Bravo Paris Saint-Germain, bravo Paris Saint-Germain, Paris, Paris, Paris est tragique Alors comment ça se passe ? On est dans le rétroviseur de la Ligue des Champions Même en phase de poule c'est difficile, je vous comprends avec ce budget là, ça ne suffit pas Et oui nous pouvons parler Marseillais, nous sommes inscrits dans le palmarès de la Ligue des Champions A jamais les premiers et les seuls, ça se passe comme prévu, même encore mieux que prévu Dans un gros match, vous vous liquéfiez à 90% du temps Et même les saisons où vous passez une ou deux grosses équipes, après ça foi Après vous n'assumez pas, comme votre meilleur parcours en 2020 pour le Final 8 En finale contre le Bayern, il n'y a plus personne pour mettre le ballon au fond des cilets Et pour ceux qui vont dire, ouais l'OM en Coupe d'Europe vous ne pouvez pas parler Ça donne quoi notre dernière expérience européenne ? Demi-finale Europa League, dans une saison où on a été lamentable On ne nous voyait pas favoris, les parisiens, les observateurs surtout Contre l'Ajax, le Shakhtar, Benfica, Villarreal Et on est passé à chaque fois les 4 tours Donc on a une ADN européenne l'an passé, quoi qu'on dise Et je répète quand même qu'on a été 5 fois en finale d'une Coupe d'Europe Qu'on a gagné la plus belle des Coupes d'Europe, la Ligue des Champions Et ça, c'est quelque chose dont on est fier C'est comme la France qui gagne la Coupe du Monde 98, on en reparlera dans 50 ans Vous nous chambrer, nous on doit le faire aussi, quand il y a lieu d'être Et Dieu sait qu'entre l'OM et le PSG, en termes de ridicule Ne me dites pas que Paris c'est moins ridicule que l'OM Celui qui dit ça, franchement il est fou Si on compare les objectifs, les budgets, etc On va faire l'avant-match marseillais de ce OM à Géosser Match au Vélodrome capital avant la trêve Si on l'emporte, on restera deuxième Donc ça serait une belle opération Et j'espère aussi qu'il y aura la manière sur le terrain demain soir Parce qu'au Vélodrome, on sait que c'est difficile On a gagné un match sur 4 Je vais vous donner ma compo d'équipe avec les forces en présence Parce qu'il y a des absents malheureusement On vient de la prendre La conférence de presse de Le Zerbi, les passages importants L'actualité du club et l'analyse aussi de l'adversaire Bien sûr, tout ça dans cette vidéo Je compte sur vous pour mettre un petit pouce comme d'habitude Juste en bas Je serai au commentaire pour le match demain soir sur ma chaîne YouTube Je prendrai l'antenne une heure avant le match comme d'habitude Merci à ceux qui vont passer J'espère vivre une belle soirée Avec une victoire sereine de l'OM Au doigt l'envisager Nous sommes favoris face à cette équipe Même si elle est plutôt en forme Lors de ces derniers matchs D'ailleurs, ceux qui veulent miser sur la rencontre Sur Unibet, il y a les meilleurs codes disponibles Et vous avez une super offre de bienvenue En rentrant mon code promo RAFOOT Le lien est en description ou en commentaire épinglé 100 euros de bonus sur votre premier pari Je m'adresse aux majeurs uniquement Les mineurs, c'est interdit de jouer à des jeux d'argent Je vous mets à l'écran les formules qui me semblent les plus intéressantes pour ce match Il y a des codes boostées un peu parfois C'est pour ça que la code paraît un petit peu élevée Ceux que ça peut intéresser, profitez-en Et ça soutient la chaîne par la même occasion Je ne le cache pas Si vous avez la moindre question Vous me contactez sur Instagram Je vous répondrai Il n'y a aucun souci, c'est normal Je vous mets à l'écran le calendrier de l'OM Jusqu'à la trêve de Noël On n'aura même pas fait la moitié des matchs de Ligue 1 C'est comme ça cette année Il y a moins de matchs dans la première partie de saison On s'aperçoit que le match de demain C'est la rencontre la plus abordable sur le papier Ensuite on a des gros tests Contre Monaco, Lens et Lille surtout Donc oui, on va voir ce que vaut l'OM de Dezerbi Après 5 mois de compétition Et on en saura plus à Noël tout simplement J'espère au minimum 3 victoires Et 2 matchs nuls Ce serait un bon bilan comptable Le classement actuel On est presque au tiers du championnat Oui l'OM est deuxième Mais c'est très serré entre la quatrième et la deuxième position C'est difficile de dire qui seront nos concurrents les plus importants pour le podium Parce qu'on joue le podium Honnêtement On n'a pas le niveau pour jouer le titre Pour enchaîner des victoires match après match Dans la première saison de Dezerbi Monaco, Lille, Nice, Lyon, Lens C'est difficile d'y répondre Mais c'est des adversaires bien sûr à prendre au sérieux Qui ont des équipes de qualité Après bien sûr l'avantage qu'on a Même si c'est aussi le cas de Nice et Lens C'est qu'on joue pas la coupe d'Europe Et ça va se ressentir forcément Parce que vous savez que dans les compétitions européennes Il y a de plus en plus de matchs Ça fait beaucoup même je trouve Tu te retrouves barragiste au mois de février T'as déjà joué 10 rencontres européennes C'est énorme Après j'ai connu des saisons Où l'OM était d'autant plus fort en étant européen Sauf que cette année on n'a pas l'effectif au niveau de la quantité Pour jouer sur plusieurs tableaux On en doutait cet été Mais là on s'aperçoit qu'il y a quelques déceptions Et qu'on est très light, très juste à certains postes On est dépendant de certains joueurs Et on le voit quand il y a une ou deux blessures Parfois on est en grande difficulté pour remplacer ces joueurs là Par exemple un club comme Lyon a un effectif beaucoup plus fourni En termes de quantité je précise Je ne dis pas qu'ils ont une équipe titulaire meilleure que nous forcément Voici la compo que je mets en place demain soir Il y a deux mauvaises nouvelles Cornelius et Forfait tout comme Arit Pour être honnête j'aurais mis Arit titulaire On est à domicile Je misais sur un vrai numéro 10 Contre la Géocerre c'est logique Un 4-2-3-1 Et quand tu vois les matchs de Coné ces derniers temps Condobia au milieu de terrain C'est pas fameux non plus Et puis Enrique en 10 Qui peut être une découverte Le choix n'est pas simple Donc là je mise sur Luis Enrique Pourtant je ne suis pas son plus grand fan Je suis peut-être un peu sévère avec lui Parce qu'il a progressé depuis ses débuts à l'OM C'est un joueur qui est très disponible Qui propose beaucoup de solutions à ses coéquipiers A l'image de sa passe D Contre Nantes en fin de match Par contre il ne va pas s'y provoquer en 1 contre 1 Ça c'est dommage Alors qu'il a plutôt une bonne conduite de balle Par contre ça reste un vrai joueur de collectif Est-ce qu'il a les facultés pour être numéro 10 Meneur de jeu ? J'en doute Par rapport à sa vision du jeu justement Que je ne trouve pas excellente Est-ce qu'il saura se montrer décisif ? Encore pour la suite de la saison Là aussi j'ai des bémols Il était un peu en surperformance au mois d'août Il doit continuer à progresser sur plein d'aspects Après c'est un battant sur le terrain Il a été volontaire en conférence de presse En disant qu'être numéro 10 Ce n'est pas quelque chose qui pourrait le déranger Donc ça me donne un petit peu de curiosité Après à mon avis vous le connaissez Enrique c'est trop light Pour être titulaire à l'OM Pour prendre les clés de l'équipe Ça reste un joueur de devoir De complément Mais à l'heure actuelle on n'a pas le choix Arith n'est pas disponible Ses concurrents ne font pas mieux Kone, Kondobia Carboni il est baissé toute la saison Donc demain je mets Enrique Alors certains vont peut-être me dire Pourquoi pas mettre Rho en meneur de jeu C'est vrai que c'est une option également Mais je préfère mettre Rho dans les meilleures dispositions Et d'ailleurs dans cette OM On a deux ailiers très remuants Très percutants Qui vont amener du danger On les a ces joueurs là Ce n'était pas le cas la saison dernière Bon on n'a pas Aubameyang Ni Sanchez en pointe Là tu vas me dire La concurrence en pointe Entre Mopé et Wai Qui est bel et bien lancée Après le super match de Mopé contre Nantes Je maintiens Mopé C'est une question de mérite De logique De confiance pour lui Il nous a montré qu'il était capable De jouer dos au but Il était important dans le collectif Très juste dans ses remises Techniquement Je suis désolé pour Wai Qui a peut-être un plus gros potentiel Ça c'est une vérité Mais pour l'instant il n'est pas dans le coup Mentalement Sur le terrain tout simplement Il va falloir un petit peu du temps Et qu'il soit fort dans la tête Pour réussir à l'OM Après des débuts compliqués Ce n'est pas le cas de tout le monde Demain c'est un match important Et Mopé Il ne faut pas le perdre mentalement Si il se retrouve remplaçant Après un tel match dimanche dernier Le garçon il a beau être gentil Gentil malgré un fort caractère Une grosse personnalité Donc s'il y a des choses qui le pèsent Il ne va pas hésiter à les dire Mais je n'ai pas de doute demain Je suis sûr que Dezerbi mettra Mopé en pointe Il a tendance à l'encourager Wai Il a raison C'est un jeune joueur Mais c'est lui qui doit débuter Évidemment En défense centrale Ça ne vous a pas échappé Je mets Meite Aux côtés de Balerdi Et même si Cornelius Aurait été disponible J'aurais mis Bamo Meite Il a joué que 25 minutes Cette saison Je ne comprends pas On dit que c'est un joueur Qui est fait pour jouer bloc bas J'en doute fortement Qui n'est pas à l'aise Dans les relances Les souvenirs que j'ai de lui La saison passée Et même à Lorient C'était un joueur Qui prenait des risques Un petit peu à la Nicolas Nkoulou Qui n'hésitait pas A aller fixer son vis-à-vis A porter le ballon Jusqu'au milieu de terrain Donc c'est très étonnant Les arguments que j'écoute Bon je me rappelle D'un match en préparation Qu'on soit dans l'Ande Où il a connu Une deuxième mi-temps compliquée Mais ça me paraît sévère De l'écarter A ce point là Pour moi Il peut être capable De jouer dans une équipe Dominatrice Qui a le ballon Et techniquement J'ai vu bien pire Chez sa défenseur centrale Et il y a bien pire Actuellement dans l'effectif De l'OM A l'image de Cornelius Que j'aime bien Mais dans la relance Meite c'est meilleur pour moi Donc c'est dommage Je me sens privé Mais je sais pourquoi Il favorise Condobia C'est pas sur l'aspect défensif Dans les duels Mais notamment Comme premier relanceur Condobia Qui est un milieu De terrain de formation On le sait tous Il est plus à l'aise Et pour Dezerbi C'est quelque chose De primordial La première relance De bien ressortir de derrière D'avoir une belle lecture du jeu D'être capable de jouer long Voilà pourquoi il préfère Condobia Que Cornelius Que Meite Ou autre Et pourquoi il croit en Brassier Donnez moi votre avis sur Meite Est-ce que pour vous Il est incompatible Avec la façon de jouer de Dezerbi J'ai hâte de vous lire là-dessus Après concernant Balerdi Je reconnais qu'il n'est pas Dans sa meilleure forme Il n'a pas Mbemba à ses côtés Pour l'épauler C'est-à-dire un joueur d'expérience Et j'avoue que ça joue un petit peu Quand on connaît Parker Balerdi Il est à l'OM depuis 4 ans pratiquement Il a du mal à concentrer Pendant 90 minutes Ce n'est pas un joueur mauvais Il est pétri de qualité Il faut réussir une grande carrière Mais le souci C'est dans sa concentration Sur tout un match J'espère qu'on va recruter Un défenseur central De haut de volée Même si pour moi Il va falloir recruter Un numéro 10 Un latéral droit Mais ce n'est pas ma plus grosse inquiétude Balerdi J'ai confiance en lui Et je sais qu'il va se reprendre Quand je vois le 11 de départ Et je vois ses deux élits Rowe et Greenwood Honnêtement ça régale Ça fait plaisir Comme j'ai dit tout à l'heure Eux ils vont percuter Ils vont amener du danger Ils vont savoir casser la cage Comme on dit Donc on a de la chance D'avoir deux joueurs de couloir De très bons niveaux Ce n'était pas le cas Depuis Thauvin Au Campos Je dirais L'analyse de la Géocer Qui joue en 5-2-3 Ils sont plutôt en forme en ce moment Ils viennent de battre Rennes 4-0 Même si les Bretons Avaient un peu lâché leur entraîneur Quelles sont déjà leurs forces individuelles Je dirais Le milieu de terrain Traoré Vraiment Très bon joueur A ses côtés il y a Perrin aussi Qui est intéressant Qui est capable De planter quelques buts En défense centrale Diomande Est un bon défenseur Et au milieu de terrain Au Vouzou C'est pas mal Connuyereau 6 Il a été formé à Lyon Ensuite il est passé Par championnat belge C'est un vrai bon joueur Et ça ne m'étonne pas A son ascension Et puis Mensa aussi C'est pas mal côté gauche Après sur le papier Au cerf Ça fait partie Des 5 équipes Les moins fortes de Ligue 1 Et c'est normal Leur objectif c'est le maintien Ils sont plutôt bien partis pour l'instant Voici les 5 joueurs Les mieux notés De leur côté Ça rejoint un petit peu Ce que j'ai dit Au niveau de leur résultat A l'extérieur C'est pas bon du tout Par contre Ils ont 0 victoire En 5 rencontres Et on remarque Qu'ils encaissent Beaucoup de buts Au minimum 2 buts Encaissés sur les 5 matchs A l'extérieur Dont 3 Pris à Saint-Etienne 3 à Montpellier Donc C'est quand même Un élément rassurant pour nous On affronte Certainement la pire équipe De Ligue 1 A l'extérieur Comptablement Ce qui ressort aussi C'est qu'ils ont marqué 9 buts Sur les 3 derniers matchs C'est impressionnant Donc ils vont arriver En pleine confiance Leur trio d'attaque Ils sont sur une dynamique Incroyable Sur l'aspect offensif Attention à leur coup de priorité Ils sont assez dangereux De ce côté là C'est une équipe Qui lâche rien Même quand ils sont menés au score Ils se créent pas mal d'occasion Pour une équipe Qui joue le maintien Par contre On doit les mettre en difficulté Sur l'aspect défensif Sur les couloirs Ils ont beaucoup de mal A être solides Et ça tombe bien Parce que ça fait partie De nos forces Avec Crow et Greenwood Sur les côtés Ils ont aussi beaucoup de mal Quand ils défendent assez haut Bon ça va pas être le cas demain Mais ils prennent pas mal de buts Sur des attaques rapides Sur des contres tout simplement Et puis parfois Ils prennent des buts Sur des erreurs individuelles On remarque aussi Par rapport au stat Qu'ils tentent beaucoup De frappes de loin Ils ont peu la possession En général C'est pas une équipe Qui va garder le ballon Qui va avoir des attaques placées Pendant très longtemps Ils n'hésitent pas à jouer long D'ailleurs Et puis défensivement Ils jouent un petit peu Le piège du hors-jeu J'ai remarqué Donc à nous d'en profiter En faisant des bons appels En profondeur Donc à nous aussi De donner des ballons Dans le bon tempo Pour nos offensifs L'historique de l'OM Auxerre On reste sur 4 victoires De suite Contre eux Même s'il y a eu un trou Entre 2012 et 2021 Ils étaient en Ligue 2 Malheureusement Parce qu'Auxerre C'est un club historique Du championnat de France Purée Aux de 2012 Je déteste voir cette date C'est la pire période De ma vie Enfin bref Et sur les matchs A domicile On a perdu contre eux En 2009 2 à 0 Je me rappelle C'était l'année On était champions Les joueurs qui sortent Sous les sifflets du Vélodrome Juste avant Noël Et puis à ce moment là On était inquiets Je me rappelle Deschamps Qui n'était pas content Après le match Et pourtant Cette année là On a été champions de France Et le magnifique 4-0 Sougueret C'était le deuxième match De la saison Au mois d'août Avec un festival de Ben Arfa Mamadounian Qui avait des tresses Ce jour là J'étais au stade A côté du Virage Nord C'était aussi Un super souvenir Mai 2011 On perd le titre Un peu sur ce match C'est la vérité Et puis en mai 2012 Je me rappelle Il y avait les élections présidentielles Je crois le jour même Là où Hollande A été élu président Et le stade était vide Parce que l'OM Faisait une saison pourrie On était au milieu de tableaux C'était la crise Anigo Deschamps Bref Très mauvais souvenir Cette saison là Malgré la victoire En coupe de la ligue Comme quoi Des trophées Ça fait pas toujours tout La conférence de presse Les passages importants A commencer par Lirola Qui nous donne une précision tactique Avec deux herbies C'est à dire Quand il y a un latéral qui monte L'autre doit impérativement Rester prudent Ensuite Il reconnait qu'au Vélodrome C'est compliqué pour certains joueurs Qui ont du mal à se lâcher A se libérer Comme l'a dit Luis Enrique Il y a quelques jours Et ça c'est pas normal Là il reconnait que les deux dernières saisons Pour lui ça a été très difficile Même s'il en est responsable Parce que c'est un joueur Qui n'a pas du tout été sérieux Dans son quotidien Mais que l'arrivée de deux herbies A l'OM Qu'il a connu en Italie Lui a permis D'y croire à nouveau De se relancer De se motiver Beaucoup plus Ensuite deux herbies A été interrogé Sur le fait que l'OM N'a pas encore marqué Sur coup de priorité Et il reconnait que Ça vient de la qualité Du tireur Que ce soit Merlin Arith Ou Greenwood Qui doivent mieux les frapper Déjà Pour l'héros là Il confirme un peu Ce qu'il a dit Et même qu'il voulait partir Cet été de lui-même Et c'est deux herbies Qu'il a fait changer d'avis Qu'il a stimulé Qu'il lui a permis De retrouver un petit peu De la confiance Et qu'il voulait le conserver Dans l'effectif Tout simplement Cette saison Je pense qu'il sera titulaire Demain d'ailleurs Et j'espère J'en ai pas trop parlé Mais Murillo Ça m'a pas plu Son entrée en jeu à Nantes On a souffert en fin de match Même s'il rentre Dans un contexte délicat C'est là où l'OM A été un peu mis En difficulté Concernant le poste de 9 Je suis tout à fait d'accord Avec ce que dit Deux Herbie La différence entre Ouai et Mopé Et il insiste D'ailleurs sur le fait Qu'il est important D'avoir un 9 Qui sache presser De ce côté là Mopé ne ménage pas Ses efforts Comme c'est le cas de Ouai Mais ça il va en reparler Un peu plus tard Sinon sur la défense centrale Il envoie un signal positif Un brassier Comme quoi il croit en lui Qu'il se sent de mieux en mieux C'est normal Il vient d'arriver C'était une recrue Voulue par le club Assez importante En plus D'un point de vue financier Mais il y a aussi Une déclaration sur Condobia Et on comprend A quel point C'est important pour lui D'avoir un défenseur central Qui est capable De bien relancer Quand il dit Que les défenseurs Doivent nous apporter Car le jeu par deux C'est exactement Ce que j'ai dit Tout à l'heure Le défenseur doit commander Le jeu Le contrôle du ballon Je ne veux pas attendre Et jouer en contre-attaque Mais il devrait essayer Et je pense qu'il peut Le surprendre positivement Sur ses aspects de relance Etc Parce que c'est un bon défenseur Mais il est meilleur Que Condobia Et pour finir Là il parle précisément Du pressing Il n'est pas satisfait Pour l'instant Alors tantôt Il demande un pressing Haut Tantôt à la ligne médiane Tout dépend de l'adversaire Mais ça on le savait De Zerbi Ça dépend Sur certains matchs C'est un pressing Qui est modulable On va dire Et il n'est pas content De Greenwood et de Hawaii Sur l'aspect du pressing Il le reconnaît Il ne dit pas Qu'ils sont fainiors De ce côté là Mais que le pressing Est mal réalisé Nous de ce qu'on voit De la télé Ou du Vélodrome Pour ceux qui vont au stade C'est que Il n'y a même pas La volonté de le faire Souvent Je ne trouve pas Que c'est un problème De coordination Et puis il reconnaît Comme Opel Il est beaucoup plus à l'aise Par contre Pour aller presser Etc J'aimerais revenir rapidement Sur la déclaration De De Zerbi Après le match contre Nantes Qui a fait beaucoup parler Ou s'adresse au peuple marseillais Alors certes Pour l'instant Et il l'a dit encore aujourd'hui L'équipe ne joue pas Comme il le souhaiterait Mais l'OM malgré tout Est deuxième de Ligue 1 Donc c'est un OM Qui est imparfait Mais qui est seconde du championnat Même si c'est serré Cette saison là Elle va servir aussi Pour opposer les bases Je vise le podium On doit être sur le podium Malgré tout Mais on s'attend Et on va exiger A ce que l'OM Soit bien meilleur La deuxième année C'est toujours le cas Avec les équipes de De Zerbi C'est un fait C'est une vérité On l'a vu dans ces équipes Précédentes Une stat L'OM a déjà dépassé Son nombre de points A l'extérieur Par rapport à l'an passé C'est incroyable Alors qu'on n'a même pas Joué un tiers Des matchs à l'extérieur Une autre statistique L'OM est la deuxième équipe Qui surperforme le plus Parmi le top 5 européen C'est à dire Qu'on a un peu de réussite En ce début de saison Je suis d'accord Oui et non Ça me paraît quand même Un peu exagéré Contre Reims On doit l'emporter par exemple Contre Nils Le match est équilibré Contre Angers Aussi on peut l'emporter Même si on est très mauvais On a plus d'occasion Que l'adversaire Donc attention Les expected goals C'est un indicateur Mais c'est pas non plus Une vérité en soi Je suis pas tout à fait d'accord En vérité avec ces stats On a la chance quand même D'être deuxième Mais on mériterait D'être au pire Trois ou quatrième Pour moi A l'extérieur Chaque victoire a été méritée Même celle à Lyon Et c'est pour ça Que la stat est un peu tronquée Parce qu'on était à 10 Donc normal que les Lyonnais Ils ont eu plein d'occasion Rabiot appelé en équipe de France C'est une bonne nouvelle Et pourtant Pour les joueurs en sélection Parfois je suis pas content Quand ils y vont Parce qu'ils vont se fatiguer Parce que j'ai peur des blessures Mais là c'est important Pour l'aspect psychologique de Rabiot Pour lui c'est important D'être en équipe de France Il avait sa place Même de titulaire Avant son arrivée à l'OM Il faudrait pas qu'il la perde Quand il vienne chez nous Sinon mentalement Ça va lui faire du mal Et c'est aussi important Pour l'aspect physique Qu'il a un peu de temps de jeu Je pense qu'il va jouer Une mi-temps Voir un match C'est bien Il a besoin De jouer encore Il a une nouvelle position Avec Dezerbi Il joue comme un milieu Relayeur droit parfois Car en fait Dezerbi il aime bien Les milieux Qui jouent un peu faux pied Est-ce que c'est adapté A Rabiot ? J'ai pas la réponse J'en doute Mais Dezerbi connait mieux Le foot que moi Et je pense qu'il a une idée en tête Qu'on ne connait pas encore Et j'ai écouté Rabiot En interview J'ai l'impression Qu'il ne rechigne pas A jouer à cette position Même s'il alterne Il joue tantôt au milieu central Tantôt au milieu Relayeur droit Mais c'est vrai qu'il perd un peu En percussion je trouve A ce poste Après on verra En fil des matchs Si ça va de mieux en mieux Et ça va aller de mieux en mieux Pour Rabiot Il faut qu'il trouve ses repères Ses automatismes Et Dezerbi encore une fois Il a une idée en tête A son sujet Amino va signer pro Dans quelques temps Enfin C'est l'ami qui était titulaire En Gambardella L'an passé C'est un milieu terrain Relayeur Qui a du talent Vraiment je l'ai vu En préparation Comme vous Donc c'est une bonne nouvelle Pour le club Alors oui Ils ont peu de temps de jeu Etc Mais on verra en coupe de France La saison est encore longue Il y aura Quelques jeunes Qu'on va voir J'en suis persuadé Et à eux aussi De montrer à l'entraînement Qu'ils ont le potentiel Et le talent Qu'on puisse croire en eux A l'avenir Et les faire progresser Les faire jouer Avec l'équipe A Petit à petit J'ai une petite idée Mercato les amis Un joueur pas cher Dans un poste Où on a besoin de quelqu'un Un numéro 10 Abdeli d'Angers Qui a été l'homme du match A Monaco Aller voir Ses highlights Il était incroyable A Louis 2 Et aussi au Vélodrome Il avait été excellent Quand tu voyais la différence Avec Carboni C'était abyssal Milieu de terrain En plus Qui vient de Marseille Il est né Je crois Marignane Ou Martic Je ne sais plus exactement Mais il était au Vélodrome Lors du MPG Il a 24 ans Un joueur plein de technique Un vrai numéro 10 Physiquement aussi Assez costaud Assez résistant Franchement C'est un joueur Qui est en train d'exploser Cette saison Et je pense qu'Angers Pourrait le libérer Avec une offre raisonnable Voilà Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Autre petite info Mercato Même si ce n'en est pas trop une Il y a Benassia Qui s'est exprimé Sur Pogba Il n'a pas démenti Du moins Je pense qu'il va essayer De tenter le coup Cet hiver C'est certain Il adore Pogba Benassia Et l'intérêt Est réciproque Donc il faut foncer Il en a rigolé Quand on l'a interrogé L'opportunité Pogba Moi ça me plaît Je ne vais pas encore Épiloguer là dessus Mais j'espère qu'on va tenter le coup Et j'en suis persuadé Cet hiver Après ça sera une question De salaire Et de concurrence Bon dans l'affaire Papa et Zarac On a eu le verdict La mauvaise nouvelle C'est que Zarac Va rester au club Même s'il ne va plus s'occuper De l'équipe réserve Et qu'il n'aura plus de lien Avec JPP Il va s'occuper A ses fonctions Qu'il connait C'est à dire le scouting Et à l'étude Du fonctionnement Des autres équipes réserves Dans le foot européen Bon je sais que c'est un collègue A Benassia C'est lui qui l'a fait venir Les gars Je le maintiens Ce n'est pas à Tessier Ce n'est pas vrai Donc voilà Chacun reste à sa place Papa c'est le coach Zarac Il va faire du scouting Ce qu'il connait Même si c'est quelqu'un En qui je n'ai pas trop confiance Parce qu'il a aussi amené Des tensions Il paraît Avec l'entourage des minots Cet été Lors des négociations Pour signer pro Alors ok Il avait peut-être le mauvais rôle Comme c'était le cas Avec les lofteurs Cet été Mais ce n'est pas quelqu'un Qui est très très agréable Apparemment Pour les joueurs Pour le club Tout simplement Et puis on l'a vu avec JPP Et on l'a vu avec son passé A Lorient A Auxerre A Le Havre Il n'a pas une très bonne réputation Mbemba Qui est sorti de Segon A l'entraînement cet été Bah c'était face à Zarac C'est lui Comme par hasard Comme avec JPP Qui est quelqu'un d'adorable Qui est une crème Qui était dégoûté Son interview m'a beaucoup touché M'a fait de la peine Donc la décision De garder Zarac Honnêtement Je ne suis pas très content La Longoria Un peu une décision Pour ne pas contrecarrer Benassia Alors peut-être que c'est un bosseur Comme on le présente Quelqu'un qui travaille Qui travaille Mais ça va A ce compte là Tu peux en trouver d'autres Des personnes intéressantes Comme Scoot Bref Toujours au niveau Du centre de formation L'OM va bâtir De nouvelles infrastructures Pour les équipes de jeunes Et les féminines Dans le cadre du projet Sur trois ans De Longoria Et de Mac Courte On verra la future destination Notamment pour l'équipe préserve C'est pas encore officiel Et d'ailleurs L'OM Campus Qui a été inauguré Il y a quelques années C'était en 2018 Ça ne ferait pas l'affaire Apparemment Les dirigeants Ils constatent Que c'est pas adapté Je vais parler rapidement De la LFP Qui nous casse les bobons En ce moment Entre les interdictions De déplacement Totalement illogiques Même pour un match A Nantes Où il se passe Jamais rien en général Entre les diffuseurs Qui sont pas payés Ou du moins en retard La baisse des droits télé Et puis les sanctions Pour des chambres Dans les stades Là on a appris Qu'il y a eu une perquisition Au sein du siège De la LFP J'espère que ça va fouiller Bien comme il faut Et que si on doit savoir des choses Qu'on les sache Enfin Parce que ça a pas l'air clair Là dedans Mais pas du tout Oh là là Ça pue là Tu m'as compris Marseillais Je vais m'arrêter là Rendez-vous demain Pour le match Que je vais commenter en direct Soyez tous là Dès l'avant-match On débattra sur l'actualité Sur la compo notamment Et cette rencontre contre Osser Qu'on attend Qu'on attend Après sa salle à trêve Il n'y aura pas d'OM Pendant 15 jours On a envie de partir J'allais dire en vacances Mais presque En étant deuxième Ça serait une bonne chose Et en partant sur une note positive Après la semaine tragique Je vais pas en reparler Contre le PSG Mais tout compte fait Ça nous ferait Éventuellement Si on gagne Et c'est pas fait Loin de là 3 victoires en 4 matchs Donc ça serait un bilan Comptable positif 9 points sur 12 Si on fait ça Toute la saison On sera largement deuxième N'oubliez pas le petit pouce En bas la vidéo Super important pour le soutien Merci à tous ceux qui le font Et à demain Force à l'OM